Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais trader avec un bot. Donc comme tu l'as vu, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je tradais du Bitcoin pour une journée et tu sais ce qui s'est passé, ça n'était pas très glorieux. Donc du coup, j'ai décidé de réattaquer cette fois sur le marché du Forex. Alors je t'expliquerai tout après, ne t'en fais pas. Et on va utiliser un bot, c'est-à-dire que ça va être un petit robot qui va trader pour moi. Alors est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Je vais d'abord faire les recherches, voir tout ce que je peux mettre en place puisque je n'y connais absolument rien et on va voir comment ça peut rendre. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai jamais tradé. Je mets juste de l'argent en bourse sur du passif. C'est-à-dire que tous les mois, je mets la même somme sur un portefeuille donné et je n'y touche plus. Donc le trading, quand ça baisse, quand ça monte, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Tu l'as vu dans la vidéo du Bitcoin, ce n'est pas mon expertise. Mais oui, c'est clair ! Mais j'ai regardé à droite à gauche après cette vidéo justement où j'ai tradé pendant une journée et j'ai remarqué qu'il y avait des robots qui pouvaient trader à ta place. Je me suis dit « Attends, c'est trop beau pour être vrai, il faut que je teste. » Donc je vais mettre entre 200 et 300 dollars, je ne sais pas encore, pour trader du Forex. Alors le Forex, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la paire euro-dollar, euro-yen, dollar néo-zélandais-dollar. Enfin bref, c'est des paires de monnaies tout simplement si j'ai bien compris. Et donc tu peux en fait trader sur soit ça monte, soit ça baisse. En fait, c'est un peu comme si tu achetais des actions, sauf que là, c'est le cours de la monnaie. Donc voilà, je vais me mettre dessus. C'est ce que font tous les bots de trading. J'ai l'impression que la plupart font du Forex. Donc je me suis dit « Allez, let's go ! » Et puis c'est toujours intéressant de pouvoir trader sur de la monnaie. Et surtout, tu vois, sur de la monnaie, c'est vraiment très technique parce que c'est par rapport à plein, plein, plein de paramètres. Ce n'est pas par rapport comme une action avec les paramètres des entreprises où ça vend très bien, tant mieux, ça monte. Et ça vend un peu moins bien, ça descend. Évidemment, il n'y a pas que ça. Je schématise très, très facilement. Donc on va voir. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre en place. Je sais que je vais avoir besoin d'un logiciel forcément. Et je vais avoir besoin aussi sûrement d'un VPS. Alors qu'est-ce qu'un VPS ? C'est tout simplement un serveur online qui me permet en fait d'avoir une machine virtuelle. C'est Virtual Private Server. Donc c'est une machine virtuelle qui va me permettre d'avoir un PC allumé pendant 24 heures. Et donc ça va me permettre de trader en continu, en continu parce que sinon, ça veut dire que je pourrais trader, donc mettre mon logiciel en route que quand mon ordi est allumé. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux trader sur le long terme en étant tranquille, en train de siroter un cocktail à la plage. Non, tu te doutes bien, ce n'est pas mon genre. Mais on va essayer ça. Donc je vais partir sur mon PC et on va voir ce que je vais mettre en place. Et je ne vais pas hésiter à préciser tout ce que je fais dans mes recherches. C'est parti ! Donc pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement... Je suis tout simplement allé chercher ce qu'il nous fallait, c'est-à-dire un VPS pour pouvoir le configurer. Donc pour rappel, le VPS, c'est ce qui va me permettre d'avoir une machine virtuelle pour pouvoir avoir le logiciel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je vais aller chercher le logiciel de trading qui va me permettre tout simplement d'ajouter des scripts qu'on appelle des bots pour pouvoir trader à ma place. Donc il me faut une base. C'est pour ça que je me suis renseigné. Je suis allé sur un article qui m'a expliqué tous les meilleurs bots, les meilleurs brokers en fonction du bot que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai pu prendre cette décision. Et enfin, je me suis renseigné sur le meilleur broker à prendre. Et moi, je voulais un broker avec une limite à 100 dollars minimum. Je ne voulais pas que ce soit beaucoup plus pour tout simplement avoir une facilité d'accès à la plateforme, sachant que c'est juste un test et ce n'est pas ma première plateforme. Donc j'ai eu pas mal de problèmes à mettre en place pour ça. Et le but, ça a été vraiment de pouvoir tout configurer. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, à la fin, j'ai quand même réussi à tout mettre en place. Bon, donc on se retrouve. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait. Donc comme tu l'as vu, j'ai trouvé un VPS. Donc c'est celui que j'utilisais pour Jarvie à l'époque, pour mon bot pour Instagram. Donc j'ai pris mon VPS qui s'appelle Contabo, qui va me permettre d'avoir un PC privé tout simplement sur le côté. Et donc je vais pouvoir mettre en place des choses. Donc ce qui m'a pris un peu de temps, ça a été vraiment de trouver un broker. Puisqu'en fait, il faut un broker spécifique pour pouvoir plugger le bot. Et de trouver le bon bot parce qu'il y en a plein, il y en a des millions. Donc j'en ai repéré deux. Donc je vais aller tester. Pour l'instant, je suis en attente puisque mon VPS n'est toujours pas livré. Et puis il faut que l'entreprise, donc le broker, vérifie toutes mes informations. Et une fois que c'est fait, on pourra passer la suite. Mais voilà, on a bien avancé. Je t'avoue que j'avais fait aussi un peu des recherches en amont pour ne pas perdre trop de temps. Là, tu vois, j'ai quand même mis une demi-heure à tout gérer. Donc voilà, heureusement que j'ai fait des recherches en amont parce que c'est vraiment, il y a toutes les informations. Et la plupart du temps, quand tu mets bot pour trader, en fait, il t'explique comment coder un bot. Moi, coder un bot, non, ce n'est pas possible. Je sais juste mettre une ligne de code dans mon site Shopify ou alors dans mon site WordPress sur le header ou le footer. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, je n'allais pas me partir dans une mission codage. Je préférais prendre un bot qui a déjà été codé, que je plug et puis voilà, on verra. Donc, j'ai mis 300 dollars. Ça me paraît pas mal pour commencer. Encore une fois, je pourrais mettre plus mais voilà, moi, tu sais que je suis très précautionné avec l'argent et que je ne veux pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Et ça me ferait mal de jeter 1000 euros parce que je ne connais pas du tout, pas du tout, les résultats qu'on peut avoir puisque c'est un bot qui va gérer pour moi. Donc, le but, c'est que je ne m'en occupe absolument pas. Donc, je ne sais pas du tout malheureusement. Donc, on verra bien. Et puis, maintenant, on va passer à la suite. Alors, on se retrouve quelques heures après. Donc, j'ai installé le robot de trading. Alors, le problème, c'est que mon VPS met plus de temps que prévu à se mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà là-dessus. Comme j'aurai toute la configuration, après, je vais juste faire un copier-coller de mes paramètres et je les enverrai sur mon VPS. Donc, pour l'instant, on va partir à la technique classique. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes aussi en ajoutant des fonds sur mon broker. Le broker que j'ai pris, c'est FPMarket, ça s'appelle. C'est le plus simple et qui ne demande pas trop de limites. Je crois qu'il demande que 100 dollars pour que le compte soit OK. Donc, 100 dollars de minimum de déposite. Donc, ça va, ce n'est pas cher. Ce n'est pas si cher que ça. Et en fait, j'ai eu des problèmes parce que mon compte Paypal, c'était le compte de mon entreprise, Tomagio. Et il voulait mon nom complet avec mon middle name, etc. Donc, c'était compliqué. J'ai fait un virement bancaire, c'est passé direct. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc là, sur l'autre écran que tu ne vois pas, là, tu vois mon écran de droite, mais mon écran de gauche, j'ai le bot. Donc, avec tous les graphiques, pour l'instant, ça donne mal à la tête. Je vais télécharger en fait mon petit script. En fait, c'est un petit script qui va donc trader pour moi. Et donc, je vais rechercher lequel est le meilleur, etc. J'ai fait des recherches. J'en ai analysé deux. Je vais les tester maintenant. J'ai mis 300 dollars. Donc, on va partir et je te montrerai un peu l'évolution de ce projet. C'est parti. Ce n'était pas très difficile de trouver un bot parce que j'avais déjà en amont les jours précédents, chercher un peu. Donc, je savais à peu près quel bot je voulais prendre, quel script j'allais mettre. Et donc, du coup, presque tout était déjà fait. Donc, c'était plutôt pratique. Et c'était très dur au début de trouver un bot pour le Forex puisque la plupart des bots en trading sont malheureusement pour la crypto-monnaie. Enfin, malheureusement. Peut-être pour une autre vidéo, ça sera intéressant. Mais pour l'instant, je voulais un bot sur le Forex. Donc, c'est pour ça que c'était assez compliqué de trouver un bot qui était adéquat à mes besoins. Et ça m'a pris beaucoup de temps en amont. Donc là, je savais vraiment où aller. Donc, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Comme tu as vu, ça allait très très vite. Bon alors, c'est parti. Après 10-15 minutes où j'ai galéré à mettre en place le bot parce que c'est une première pour moi, c'est bon. Donc, c'est parti. On a déjà commencé. On a perdu 18 centimes. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Je referai une vidéo dans une, deux, trois heures, voir un peu l'évolution. Et je te montrerai aussi. J'ai pris l'application sur mon téléphone. Donc, je vais regarder ça tout de suite. Si tout marche bien, si j'ai tout coordonné. Donc, on voit clairement, tu vois que c'est en rouge. Si c'est en rouge, ça veut dire que j'ai perdu de l'argent. Donc là, j'ai perdu 12 centimes, 12 centimes de dollars précisément. Et si c'est en bleu, le haut, ça veut dire que j'ai gagné de l'argent. Pardon. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent. T'en fais pas, je te mettrai un bel écran quand on aura un peu plus de position prise parce que là, on n'en a qu'une. On a celle-là. On a acheté du dollar australien avec du dollar canadien. Donc, c'est du Forex. C'est vraiment de l'achat de devise. Et c'est comme ça que je fais. Donc là, voilà. Ça passe à 23 centimes de perte. Bon, voilà. On va évoluer comme ça. J'ai mis 300 dollars au début. Et donc après, il va l'utiliser. Et on va voir ce qu'il va faire. De toute façon, je n'ai pas prévu de gagner de l'argent avec. Donc, on verra bien comment ça évolue. On se rejoint tout à l'heure. Et donc, on se retrouve après 3 heures, je crois. Je l'ai mis à 14 heures. Voilà, il est 17 heures. Donc, je vais te filmer tout simplement l'écran pour que tu vois combien on a fait tout simplement. Alors, hop. Donc, comme tu peux voir, en gros, on a fait 4 dollars. 92, ça fluctue assez vite. On va dire qu'on va rendir à 5 dollars. Voilà, on est passé sur les 5. 5 dollars. Donc, comme tu vois, j'ai mis 300 dollars. Là, aujourd'hui, j'ai 305,03 dollars. Honnêtement, ce n'est pas mal après avoir commencé à évoluer. Parce que ça se trouve, ils vont me faire perdre tout d'un coup. Ce n'est pas beaucoup en 3 heures. Il n'a pris que 2 positions. Pourquoi ? Tout simplement parce que je lui ai demandé un risque à 2 et pas un risque à 5 ou 10 comme tu peux mettre. Donc, moi, je vais mis un risque à 2. Je vais peut-être l'augmenter à 3 pour délirer, voir ce que ça peut donner. Comme tu as vu, il n'a pris des positions que sur le dollar australien et le dollar américain. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me change pas. Je ne connais pas quel est le meilleur entre l'euro-dollar ou le dollar australien, le dollar américain. Si tu as plus d'infos là-dessus, n'hésite pas à me le donner en description, en commentaire, pardon. N'hésite pas à me le donner en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Mais donc, c'est plutôt pas mal parce que, comme tu te rappelles, la dernière fois, j'étais beaucoup sur l'émotion, etc. Et je ne savais pas trop ce que je faisais quand je faisais avec le Bitcoin. Et là, en fait, on a quelque chose qui le fait plutôt bien. Tu vois, ça ne fait qu'augmenter. Il prend des bonnes positions. Donc, pour le moment, je n'ai rien à redire. Après, encore une fois, ce n'est pas magique. Ça se trouve, demain, je vais tout perdre. Donc, il faudrait faire ça sur le plus long terme. Peut-être, si tu es intéressé, tu me le mets en commentaire et je ferai une version 2 pour faire un peu un check-up d'où j'ai été, ce que j'ai mis en place depuis. Mais voilà, c'est loin à mettre en place. Mais une fois que tu l'as mis en place, tu as un truc qui traite pour toi, qui est en automatique. Encore une fois, mets de l'argent que tu veux mettre, que tu peux perdre. Tu vois, moi, 300 dollars, je les perds. Bon, c'est chiant, mais ça va, tu vois. Mais toi, si c'est tout ce que tu as, ne le fais jamais. Ne fais surtout pas ça. C'est important, c'est de la bourse. Et honnêtement, avec un bot, alors j'ai vu des bons avis sur ce bot, mais je ne l'avais jamais utilisé. Donc, c'est un programme informatique. Donc, tu ne peux pas prédire à 100% que tu vas être gagnant. Donc, voilà, encore une fois, mets de l'argent que tu peux perdre et pas de l'argent dont tu as absolument besoin. Moi, au mieux, je gagne de l'argent et tant mieux. Au pire, je perds et je perds. Tu vois, c'est le but du jeu. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette expérience qui est totalement différente. Je n'ai pas vu grand monde la tester. Et voilà, j'ai vu ça, j'ai vu une vidéo. Je me suis dit, putain, mais ça peut être vraiment génial. Comment moi, je peux le faire pour le mettre en place ? Donc, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et voilà, on y est. Donc, je suis super content parce que c'est toujours sympa de faire des petites expériences. Donc, j'espère que tu as apprécié. Dis-le-moi en commentaire. Comme d'habitude, si tu veux me suivre et continue à me suivre, abonne-toi à la chaîne. Et comme je dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501